salut la team c'est nasty bienvenue dans ce nouvel avant match consacré à un match de coupe de france cette fois ci et oui demain ce mercredi c'est le huitième de finale entre le rc strasbourg alsace et le havre athlétique club un match qui se déroulera donc au stade de la méno où les deux équipes se sont affrontées il n'y a pas si longtemps que ça en championnat et un match assez important pour nos ciel et marines parce que ça fait 11 ans déjà que les ciel et marines n'avaient plus atteint ce stade de la compétition les huitièmes de finale c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent donc ça fait plus d'une décennie nous qu'on n'avait pas atteint ce niveau là de compétition dans la plus belle des coupes et puis un match qui pourrait s'avérer historique puisque en cas de victoire les ciel et marines atteindraient les quart de finale pour la première fois depuis 64 ans la dernière fois que le hack a touché les quart de finale de france c'était en 1960 l'année juste après le titre d'ailleurs après la victoire en 59 donc ça fait très 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 longtemps d'ailleurs en 1960 on avait même atteint les demi-finales et depuis bah depuis c'est une longue route très pénible faite de déceptions souvent d'éliminations parfois humiliantes contre des équipes de niveau inférieur parfois même de niveau très inférieur soyons honnêtes mais voilà on retrouve un petit peu les sommets de cette compétition on est dans le top 16 puisqu'on est en huitième de finale pour cette année et puis si on a moyen de rallier les quart de finale ce serait effectivement quelque chose d'historique puisque ça fait 64 ans je le répète j'insiste lourdement mais ça fait 64 ans que ce n'est pas arrivé 64 ans que le Havre n'a pas atteint ce stade de la compétition on est à 90 minutes de quelque chose de tout bonnement historique puisque ça fait très 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 longtemps que ça n'est plus arrivé dans l'histoire du club la bonne nouvelle c'est que les deux équipes sont de même niveau en championnat Strasbourg à 25 points le Havre en est à 24 Strasbourg est 10e le Havre et 11e donc on a deux équipes sur le papier qui sont très très proches à ce stade de la saison un beau duel entre deux équipes de même niveau en Ligue 1 qui aiment bien toutes les deux déployées du jeu d'ailleurs donc ça pourrait donner une rencontre assez intéressante la mauvaise nouvelle c'est que les deux équipes sont un peu décimées alors ça se complète bien entre guillemets puisque nous côté Havre on est plutôt décimé en défense côté Strasbourgeois il manque des cartouches en attaque notamment les beaux Motiba et puis Kevin Gamero qui ne seront pas disponibles pour ce match donc ça pourrait donner deux équipes équilibrées avec des carences entre guillemets dans des secteurs opposés ça pourrait donc donner un match relativement équilibré côté Havre ce match il sera aussi marqué par la déception puisqu'en décembre dernier on avait perdu à la méno alors qu'on avait sorti une très très grosse deuxième mi-temps on aurait pu on aurait peut-être même dû s'imposer puis finalement on s'est retrouvé crucifié en encaissant un but dans les arrêts de jeu et finalement on a laissé les trois points à Strasbourg d'ailleurs c'était l'époque où ça avait relancé Strasbourg qui depuis d'ailleurs depuis la rencontre face au Havre est sur une très très bonne série 1 ils enchaînent les bons résultats et même si là il reste sur une défaite face à Paris c'est une défaite où dans le contenu moi j'avais regardé le match le week-end dernier dans le contenu Strasbourg a quand même posé pas mal de problèmes aux parisiens notamment en deuxième mi-temps donc l'équipe de Strasbourg qui est en forme une équipe avraise elle également aussi qui est en forme le Havre n'a absolument pas perdu depuis la reprise le Havre est invaincu en 2024 soit des matchs de jeu soit des victoires en championnat et puis donc deux victoires en coupe face à Caen en 32e de finale et puis à Châteauroux à l'occasion des 16e de finale donc une équipe avraise qui mine de rien aussi est une dynamique plutôt positive et qui fera tout pour évidemment enchaîner sachant que nous en plus on est dans une série de déplacements on s'est déplacé à Lorient, on s'est déplacé à Monaco, on se déplace à Strasbourg avant de enfin recevoir à nouveau ce week-end un championnat où on recevra Rennes l'équipe elle aussi très très en forme donc on va dire qu'on est dans la période pas forcément la plus simple de notre calendrier mais une période que pour l'instant on aborde bien on a fait un match relativement solide défensivement à Monaco qui nous a permis de tirer le point du match nul bon forcément c'était une autre affaire mais en même temps Monaco nous a permis d'égaliser merci parce qu'on a quand même marqué en ayant 0 tir cadré à Monaco ce qui est quand même assez exceptionnel les XG1, donc les buts attendus étaient à 0,1 on n'aurait jamais dû marquer merci Monaco d'avoir marqué pour nous ça nous a permis de repartir avec le point du nul par contre ce qu'on était venu faire c'était défendre et on l'a très bien fait à part sur l'action où Kevin Gamero a pu marquer où là effectivement c'était dû à une perte de balle dans notre milieu de terrain globalement on a été extrêmement solide derrière la question donc c'est quelle équipe va pouvoir présenter le Havre parce que l'équipe mineurien n'est pas tout à fait la même que celle qui était disponible le week-end dernier il y a des nouvelles absences et aussi de retours puisque la Guinée a été éliminée de la Cannes donc ça nous amène le retour de Mohamed Bayot en attaque et puis d'Abdoulaye Touré au milieu de terrain mais Abdoulaye Touré ne sera pas disponible pour ce match parce que justement des suites de sable cire à la Cannes le staff apparemment ne veut pas prendre le risque de le remettre tout de suite dans la compétition à fond donc il devrait rester au repos et éventuellement au soin par contre c'est derrière au niveau défensif que le Havre va faire face à pas mal de problèmes Christopher O'Perry, notre latéral gauche, est suspendu pour ce match et Sanganté et Lloris sont eux indisponibles des suites de coups reçus à Monaco justement Sanganté d'ailleurs était sorti en fin de match blessé Lloris apparemment lui a été touché au mollet donc ils vont être laissés au repos pour pouvoir être éventuellement disponibles le week-end prochain pour le championnat mais ça fait donc que le Havre va devoir piocher, innover un petit peu mettre des visages qu'on n'a pas vu, en tout cas pas vu en tant que titulaire depuis un petit moment derrière malheureusement on se retrouve dans le cas qu'on avait un peu redouté à savoir une indisponibilité de Christopher O'Perry qui n'a pas vraiment de remplaçant naturel derrière à gauche sachant que Tchèque-Numia est encore un petit peu tendre on va dire pour pouvoir prétendre sans doute à un match de ce calibre là donc en termes de composition, qu'est-ce que ça peut donner ? et bien je pense que ça va être le moment de ressortir notre couteau suisse magique Josué Casimir pour pouvoir dépanner sur le poste de Christopher O'Perry il l'a déjà fait plusieurs fois donc je pense qu'il est tout à fait capable de le refaire donc je mettrais bien Josué Casimir en latérale gauche derrière une charnière centrale où on va garder du coup Etienne Jouté qui peut apparaître comme un taulier sur ce match je mettrais bien Johan Salmié pour l'associé en défense centrale il a l'habitude de jouer en défense centrale aussi Salmié ce qui nous permettrait de mettre Walid Eladjam à droite qui a fait deux bons matchs en Coupe de France donc autant continuer, c'est sa compétition c'est là où il a le plus de temps de jeu il a fait des prestations tout à fait intéressantes donc autant continuer de lui faire confiance dans les buts c'est la coupe donc c'est normal que Mathieu Gorgelin reprenne les gants au milieu de terrain du coup Targalin est malheureusement blessé probablement pour plusieurs semaines en fait le diagnostic est difficile à établir de ce que disait Benoît Dankel dans Paris Normandie aujourd'hui diagnostic difficile à établir on ne sait pas trop ce qu'il a on ne sait pas trop si c'est grave on ne sait pas trop si ça va nécessiter une intervention donc forcément les précautions c'est de ne pas le mettre sur le terrain en attendant ce qui est tout à fait logique mais du coup Targalin n'est pas disponible Abdoulaye Touré qui est notre autre profil défensif au milieu n'est pas disponible donc a priori assez naturellement on devrait voir Rasoul Ndiaye titularisé ça tombe bien, il est frais, il a assez peu joué ces dernières semaines il a fait un match que j'ai trouvé plutôt correct sans grandes erreurs pas flamboyant non plus mais un match plutôt correct face à Monaco ça a dû le rassurer ça a sans doute rassuré le staff en tout cas ça m'a rassuré de le voir faire un match décent donc Rasoul Ndiaye titulaire ça me paraît cohérent à qui est-ce qu'on peut l'associer ? moi je mettrais bien Kejta pour une patte un peu plus offensive un peu plus technique avec lui j'aurais tendance à laisser Kouziyev au repos pourquoi pas le faire rentrer en métronome en deuxième partie de match s'il y a besoin un petit peu de temporiser d'amener de l'expérience au milieu pour gérer pourquoi pas le déroulement du match donc j'aurais tendance à laisser Kouziyev un petit peu au repos se reposer parce que mine de rien il donne beaucoup c'est un des joueurs sinon le joueur qui court le plus en Ligue 1 donc ça peut être bien peut-être de ne pas de culturiser sur ce match là qui respire un peu parce qu'on rejoue un samedi mine de rien et j'ai bien envie de voir Ayou titulaire moi j'aimerais bien voir sur une titularisation ce qu'il est capable de produire c'est à dire vraiment avec la confiance du staff dès le début du match ce que ça peut donner donc je mettrais bien un milieu avec Rasul Ndiaye André Ayou et Yacine Kejta devant donc on a le retour de Bayou qui apparemment est en forme il a marqué d'ailleurs en huitième de finale et en quart de finale lors de la coupe d'Afrique des Nations pour son pays donc pourquoi pas le mettre ça pourrait permettre de faire souffler Sabi qui a été beaucoup sollicité au mois de janvier et de février justement avec Lacan ça pourrait permettre de faire souffler Sabi un petit peu de pourquoi pas le faire rentrer un peu plus tard dans le match et je mettrais bien donc à droite Loïc Nego en est lié à droite puisque Casimir du coup se retrouverait déporté et je mettrais bien Antoine Joujou en titulaire il a fait des bonnes choses en Coupe de France il a fait une entrée qui était assez intéressante alors contre Monaco il a perdu des balles oui mais il a fait quand même pas mal d'appels intéressants donc avec un autre type de défense peut-être que ça peut lui permettre de se montrer plus à son aise mais voilà je pense qu'il a besoin d'accumuler du temps de jeu justement pour apprendre à affiner ces zones où il n'a pas été forcément très impactant contre Monaco et voilà peut-être qu'il peut trouver des solutions au fil des matchs en accumulant de l'expérience Côté Strasbourgeois du coup je vous l'ai dit il a taqué un petit peu décimé on devrait se retrouver avec Emmanuel Eméga qui est le meilleur buteur Strasbourgeois mais comme nous côté Avray le meilleur buteur Strasbourgeois il a 4 buts en championnat donc il n'y a pas un foudre de guerre il n'y a pas un joueur qui vraiment transperce les défenses adverses et fait ce qu'il veut comme peut l'être un Lacazette un Ben Yedder par exemple ou un Kylian Mbappé bien évidemment donc c'est là où entre guillemets c'est pas si grave que ça de ne pas avoir notre défense titulaire dans le sens où on n'est pas sur l'attaque la plus flamboyante du championnat en face avec tout le respect que j'ai évidemment pour les Strasbourgeois donc ça risque d'être un match relativement serré je pense ce qui peut faire la différence par contre c'est le temps de récupération puisque nous on a joué dimanche à 13h alors que Strasbourg a joué vendredi soir donc il y a une journée et demie de décalage en récupération forcément avantage à l'équipe qui sera la plus fraîche est-ce que nous on risque pas de tirer la langue autour de la 70ème la 80ème minute c'est un risque après on a pas mal de rotations puisque de toute façon on n'aura pas le même 11 que contre Monaco ça peut atténuer un petit peu l'effet du décalage en termes de récupération on verra du coup qu'est-ce que ça va donner je l'ai répété à plusieurs reprises moi je pense que les deux équipes sont assez proches sur le papier les Avres sont sans doute revanchards par rapport au match allé duquel on est revenu bredouille alors que la prestation méritait sans doute de partir avec un point au moins voilà moi je pense qu'on va avoir un match serré je vois bien un match nul très sincèrement un match plutôt enlevé je pense je vois bien deux buts de chaque côté et je pense que ça va se terminer au tir au but cette affaire alors là je vais laisser le coeur parler pour une fois j'essaye toujours de prendre du recul quand je fais mes pronos mais là voilà un quart de finale de Coupe de France ça fait 64 ans qu'on n'a pas vu voilà moi je dis aller le hack et je vois bien j'espère et je vois pourquoi pas une victoire du hack au pénalty ça me ferait le plus grand plaisir sachant que voilà de toute façon à notre échelle soyons clairs le parcours en Coupe de France il est déjà réussi on a atteint un niveau qu'on n'avait pas attendu depuis 11 ans après voilà c'est dommage d'être aux portes d'une épopée historique ça peut faire marrer certains autres supporters de voir un quart de finale de Coupe de France comme quelque chose d'historique mais à nouveau je le répète nous ça fait plus de 60 ans que ça ne nous est pas arrivé donc c'est clair que ça nous permettra en plus de vu l'effervescence qu'il y a autour du club cette année vu le parkage qui apparemment s'annonce encore bien 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 chargé à Lille voilà les supporters ils sont en demande de ça ils sont en demande d'épopée ils sont en demande de vivre des émotions ce serait vraiment bien de pouvoir décrocher un quart de finale et alors ce serait vraiment génial je croise les bois je touche du doigt d'avoir un quart de finale à Océane ça serait magnifique voilà donc les amis c'est ce à quoi je pense qu'on peut s'attendre pour ce match alors je ne suis pas de 20 bien évidemment même si j'avais trouvé le 1-1 face à Monaco j'en suis assez fier mais voilà voilà ce qui me semble cohérent au vu des forces en présence voilà ce qui me semble cohérent au vu de l'effectif du hack pour ce match quoi qu'il en soit allez les hackmen on espère un beau petit match demain soir un match enlevé un match intéressant et si on peut avoir une victoire et une qualification en quart de finale ça nous fera extrêmement plaisir comme d'habitude n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la compo du prono éventuellement n'hésitez pas donc à intervenir dans les commentaires je serai là je serai à l'écoute et je serai prêt à vous répondre et puis donc qu'on se voit pourquoi pas notamment sur twitter et sur facebook ciao à tous et à bientôt